Ah oui! On est arrêté hier au moment exact où est-ce qu'elle dit « Mon nom est Justine Wennam ». Et non, ce n'est pas notre Justine. Notre Justine est gentille. Elle va au tableau et écrit son nom en grandes lettres pointues. Rome remarque d'ailleurs que tout est pointu chez elle. Ses sourcils, son nez, son menton, même ses souliers. Et la nouvelle professeure se retourne vers la classe et poursuit. Je vous préviens tout de suite que nous allons travailler fort, très fort. L'école n'est pas une place pour s'amuser, mais pour apprendre. Cependant, je sais qu'une bonne blague permet certes de bien commencer la journée et peut donner du courage pour affronter le travail. C'est pourquoi je raconterai une blague au début de chaque journée. Et si vous avez bien travaillé, je ferai aussi un peu d'humour juste avant la fin des cours. C'est pour cette raison que je vous ai fait croire tout à l'heure que Mme Laurent était morte. C'était la blague du début de la journée. Pas beaucoup de séquences de ma semaine jusqu'à présent. C'est vraiment, j'allais dire dur, c'est pas vrai. C'est pas dur. On est très occupé, beaucoup de choses à faire. Hier, je n'ai même pas filmé de ma journée tellement j'ai été occupée pour partir ma semaine avec mes élèves. Aujourd'hui, c'était ma journée pleine. Puis j'avais un élève qui voulait un privilège à la récréation du matin pour aller jouer au gym. Ce midi, j'avais des élèves qui avaient un dîner en classe. Puis bon, tout ça. Puis l'après-midi a été vraiment ordinaire. J'ai fait un projet d'écriture vraiment simple. Puis les élèves, ils ne saisissaient pas ce que je voulais qu'ils fassent. Puis c'était vraiment, vraiment simple. Il fallait qu'ils décrivent un dieu ou une déesse à partir de l'image que je leur donnais. Puis là, ça avait l'air d'être donc bien la fin du monde. Fait que j'ai vraiment rushé. Puis un de mes élèves a besoin particulier qui a comme boqué parce qu'il n'avait pas reçu le dieu qu'il voulait. Fait que c'est ça. Puis après l'école, j'avais une rencontre à distance avec ma TES pour faire la révision d'un plan pour un de mes élèves. Puis après ça, ma directrice voulait me voir parce que jeudi, je donne une formation en informatique. Puis bon, on avait des petites choses à faire. Fait que là, il est 5 heures et presque demi. Je suis encore à l'école, je fais mon sac, je m'en vais. Puis honnêtement, là, je ne me sens pas surpensée, mais je me sens comme si chaque minute de chacune de mes journées était comblée par quelque chose. Puis que je n'avais juste même pas le temps d'aller aux toilettes, genre. Fait que c'est ça. Puis en plus, quand je suis revenue dans ma classe, après mes rencontres, elle était dégueulasse. Il y avait genre des crayons, des effaces en terre, des souliers, des livres. Je ne sais pas vous autres, vos élèves, comment ils prennent soin du matériel, mais moi, pas vraiment. Fait que, à travers tout ce brouhage, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais bien mettre en place pour qu'ils fassent attention au matériel qu'ils auraient prêté à l'école. Parce que ça n'a pas de bon sens. Les prochaines feuilles que je te donne, elles doivent aller dans la pochette plastique au début, qui est vide. Et s'il te plaît, avant de mettre la feuille dans la pochette en plastique, vide, écris ton nom dessus. Parce que là, je te donne plein, plein, plein de feuilles sur lesquelles on ne va pas travailler tout de suite. Fait que s'il y a quelqu'un qui l'échappe, là, ça va être long de trouver, c'est acquis. Bon Dieu qu'on a passé un meilleur avant-midi que l'après-midi d'hier. Dans le fond, on commence un petit peu à avoir peur de la fermeture de l'école. Pas parce qu'on a des cas ici nécessairement, mais parce qu'on entend des choses dans les médias. Puis il est supposé avoir une annonce du gouvernement aujourd'hui à 11h30. Fait que du fait qu'on a peur un peu que ça ferme plus tôt que le 16 décembre, bien ce matin, on a changé notre horaire, puis on a décidé de donner aux élèves tout de suite les travaux qu'on avait prévus pour le 17 et le 18. Fait que j'ai fait préparer un duotang avec des pochettes plastiques, puis j'ai distribué clac, 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 tous les travaux, ainsi que la feuille horaire que j'ai préparée pour eux, bien en fait pour tous nos élèves de 5e. Fait que je leur ai donné les travaux, je leur ai expliqué l'horaire, expliqué chacun des travaux. Je leur ai dit que ça pouvait être fait dans l'ordre souhaité tant que le 5 janvier au retour s'est fait et s'est remis, puis que le travail est bien fait. Puis pour les inciter un peu, je leur ai dit que j'allais leur donner 5 points dans la classe de jour par tâche qu'ils allaient compléter, mais à condition que ce soit bien complété, pas genre un brouillon, là. Fait qu'ils ont à peu près 7 ou 8 tâches à compléter à la maison, fait que ça leur fait 35-40 points dans la classe de jour, puis un privilège, ça coûte 50 points dans ma classe. À chaque tranche de 50, ils ont un privilège. Fait qu'ils ont comme réalisé que c'était vraiment payant. Fait que j'espère que ça va porter fruit, là, puis qu'ils vont faire le travail demandé. Fait qu'on a tout fait ça, puis après ça, on a lu un frisson l'écureuil, on est rendu au cinquième frisson, il nous en reste un. Ça se passe super bien, là, les élèves y embarquent vraiment. Puis j'adore ça, là, c'est un des projets, un des projets coup de cœur, là, que je fais avec les élèves durant l'année, qui ne vient pas de moi d'ailleurs, là, c'est mes collègues qui ont monté ce projet-là, mais je l'adore, c'est vraiment plaisant. Fait que là, ils sont partis en édu, puis je vais aller travailler avec ma collègue Annie, on a une période en même temps, puis on l'utilise tout le temps pour monter les prochains plans de travail. Fait que là, on va aller travailler sur le plan de travail qu'on va donner au retour en janvier. Puis ce midi, j'ai eu une récup pour terminer le projet d'écriture qu'ils ont fait hier après-midi. Il était vraiment turbulaire, là, ça s'est vraiment pas bien passé. Fait que je vais offrir le tiers de temps supplémentaire aux élèves qui ont le droit ce midi. Puis certains élèves aussi, pour qui ça a été plus problématique, là, je vais leur offrir la possibilité de venir terminer ça ce midi. Fait qu'on se voit plus tard. Cet après-midi, je fais des sciences avec la classe de ma collègue. Fait que je vais essayer de filmer un petit peu pendant cette période-là. J'aurais vraiment aimé filmer cet après-midi, mais ça a passé vraiment trop vite en sciences avec le groupe de ma collègue. Ça a vraiment bien été. Puis, dans le fond, après ça, quand je suis revenue dans ma classe, j'hésitais, là, j'avais dit aux élèves, j'hésite dans du plan de travail ou des sciences, dans le fond, faire la même activité. Puis là, je me disais, ah, ça va-tu me tenter de faire deux fois la même affaire de suite, une expérience en sciences? Puis bon, j'ai dit, je vais voir leur comportement. Puis finalement, ils voulaient vraiment le faire. Fait que là, je leur ai dit, mon matériel, il n'est pas prêt, il faut que je lave certaines choses pour que ça soit prêt pour vous. Fait que je vous demande d'être vraiment calme, si vous voulez qu'on fasse l'expérience. Ils ont vraiment bien écouté. Ils m'ont laissé placer mes affaires. On a commencé, ça a bien été. Mais quand je leur ai demandé d'arrêter tout, pour revenir en grand groupe, pour faire comme la conclusion, bien là, ils ne m'ont juste pas écouté. Puis ils ont continué de parler, puis de parler, puis de parler. Fait que là, il y a des élèves qui n'ont pas fini. Fait que je leur ai dit, vendredi matin, première heure, tu viens me voir et tu termines ton document. Fait que c'est ça qui va se passer. Parce que demain, dans le fond, on est en pédagogique. On est en pédagogique pour des formations sur l'enseignement à distance. Puis je donne... Oups, excusez, j'ai accroché le ballon. Dans le fond, avec ma collègue Annie, on donne... Bien, moi et mes deux collègues Annie, on donne les formations en informatique demain, avant midi. Puis en après-midi, c'est auto-formation, puis appropriation des outils, puis tout ça. Fait qu'on donne... On fait un petit atelier révision de Teams, les options de base. Après, ma collègue Annie fait un atelier sur Padlet. Et moi et Annie, ensuite, on donne un atelier sur des activités interactives, genre K-Out, Ting-Link, Mentimeter, puis plein de petits outils comme ça. Fait que c'est ça. Puis ça va se passer à distance, parce que le télétravail est favorisé. Fait qu'on va tout faire ça à distance. Pas facile de donner une formation Teams sur Teams. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Puis c'est ça. Fait qu'on se voit peut-être demain pendant la journée, parce que demain après-midi, je vais être maussée en auto-formation chez moi. Fait qu'on s'en reparle. Puis sinon, bien, c'est vendredi avec les cocos. Vraiment, l'impression que le vlog est ordinaire cette semaine. Je n'ai juste pas eu le temps ou le goût de filmer. C'est ça. J'ai comme eu une petite vague de me sentir dépassée par les événements. Fait que c'est ça. J'espère que je vais reprendre un petit peu de dessus. Il reste très peu de jours avant les vacances. Hey! Je suis de retour de mon avant-midi de formation. Donc, dans le fond, je ne sais pas si je vous ai expliqué, mais rapidement, moi et Annie, on donnait deux ateliers ensemble et mon autre collègue Annie donnait un atelier. Fait qu'on a tout fait ça à distance. Là, on était supposé faire ça en présentiel, mais c'est ça. Les règles sont vraiment, vraiment, vraiment axées sur le télétravail pendant les journées pédagogiques. Fait qu'on s'est viré de bord. Puis on a fait ça à distance. Ça s'est super bien passé. Vraiment contente d'avoir pu partager plein d'informations avec mes collègues en vue de, tu sais, au cas où comptons mon enseignement à distance. Bref, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai dîné avec Annie. Puis là, je viens de revenir chez nous. Fait que c'est ça. C'est une journée où est-ce qu'on est supposé être en formation pour l'enseignement à distance. Là, ce matin, moi, j'ai comme exercé mon rôle d'enseignante in. Fait que là, cet après-midi, je vais aller explorer peut-être d'autres applications que j'ai vues en formation et les... pas lire. Écoutez, plein de petits tutoriels que j'ai enregistrés depuis le mois de septembre, là, en lien avec Teams, en lien avec des applications que j'aimerais utiliser. Puis c'est ça. Peut-être aussi travailler sur les travaux qu'on va faire à distance avec nos élèves le 17 et le 18 décembre prochains. Fait que c'est ça que je vais faire cet après-midi. Sinon, je voulais aussi vous parler du concours de cette semaine parce que je suis vraiment contente de vous l'offrir encore une fois cette année. Le concours cette semaine est en collaboration avec Prof Dino, que j'aime d'amour. Je les adore. Ils sont tellement géniales avec les enfants. Vraiment cool. Donc, ce que je vous offre cette année, c'est encore une fois un atelier scientifique pour votre classe ainsi que celle de vos collègues de niveau. Donc, si vous êtes quatre classes de troisième année, vous allez avoir les quatre, l'atelier scientifique de votre choix. Pour participer, c'est bien simple. Allez voir dans la barre d'informations pour être sûr de respecter toutes les demandes. Mais grosso modo, j'aimerais ça que vous alliez dans les commentaires m'écrire votre projet coup de cœur en science que vous refaites d'année en année puis que c'est autant un succès avec vos élèves puis que vous aimez beaucoup faire. Voilà. Fait qu'écrivez-moi ça dans les commentaires. Je vous souhaite la meilleure chance à tous parce que vraiment, si vous n'avez jamais reçu Prof Dino dans votre école, vous manquez vraiment quelque chose. Et je veux aussi spécifier qu'ils font cette année des ateliers à distance aussi. Donc, ne gênez pas participer. Si vous avez peur qu'ils viennent à l'école ou quoi que ce soit, les deux formules sont possibles cette année, soit le présentiel et le virtuel. Donc, voilà. Allez m'écrire vos projets coup de cœur dans les commentaires puis bonne chance à tous puis on se voit un petit peu plus tard ou bien demain. Je ne sais pas qu'on a peur que notre école ferme précipitamment, mais moi et mes collègues, on a décidé d'être prévoyantes. Dans le fond, on a fait préparer déjà les pochettes de travaux pour le 17 et le 18, parce que ça, on sait déjà que ce sera des journées à la maison. Mais on prévoit peut-être ce qui va se passer au retour en janvier. Fait qu'on a déjà préparé un genre de plan de travail pour les élèves. Si jamais on nous annonce que le congé de Noël est allongé, on a déjà sorti des tâches à leur faire faire. Fait que là, quand mes élèves vont revenir dans l'anglais, on a une évaluation à lecture, mais après ça, je vais leur faire monter cette pochette-là. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, on est en train de faire un projet Frissons l'écureuil. Et si vous connaissez ces albums-là, vous savez qu'au début, il y a toujours un avertissement de la part de Frissons. Frissons vous demande de regarder sous votre lit avant de lire ce livre. Frissons vous demande d'appliquer de la crème solaire avant de lire ce livre et tout ça. Fait que là, ma collègue est en train de faire préparer la pochette pour le retour en janvier au cas où le congé s'allonge. Mais on ne veut pas que les élèves touchent à ces tâches-là pendant le congé ou le 17-18 décembre. Fait qu'elle aura fait faire une fin lignée puis c'est écrit dessus « Avertissement ». « Ouvrir cette pochette si et seulement si Annie l'exige ». Pour être sûre qu'il ne touche pas. Fait que je pense que je vais voler son idée puis je vais faire faire aussi un avertissement à mes élèves pour leur pochette de travaux de janvier au cas où. Puis si jamais, on revient à l'école comme d'habitude, ils vont tout simplement ramener la pochette puis on va utiliser les tâches. Ça va être, on ne les utilisera pas en classe, mais ça va être une pochette de au cas où. Si jamais notre classe ferme pour quelques jours, on a déjà ces travaux-là qui sont prêts pour faire à distance. Fait voilà, aujourd'hui, journée quand même chargée. Mes élèves sont en anglais, évaluation de lecture, montage de la pochette au cas où. Ça, c'est pour notre avant-midi. Au dîner, je fais une récup pour les élèves qui veulent venir finir des tâches pour avoir droit à leur activité de Noël. Puis tout l'après-midi, c'est des présentations horaires sur leur jeu de société favori. J'en ai même emmené un deuxième. La semaine passée, je leur ai montré « King Domino » en exemple, mais aujourd'hui, je leur en ai emmené un deuxième. Et à travers tout ça, je dois faire les gâteaux de mes neuf élèves qui ont une fête en décembre. En fait, je n'avais pas neuf élèves. J'en avais six, je pense. Puis parmi les élèves qui ont leur fête pendant l'été, ils peuvent choisir une fausse fête et ils ont choisi le mois de décembre. Fait que là, ça va être un peu rochant de faire neuf gâteaux ce midi. Mais je me dis qu'après ça, le reste de l'année, ça va être un petit peu plus relax. Fait qu'il faut que je fasse tout ça aujourd'hui. Fait que j'espère avoir le temps de vous montrer quelques séquences des élèves, surtout de quelques présentations orales. S'il y en a qui sont d'accord. On ne s'est pas beaucoup parlé aujourd'hui. Comme prévu, je vous avais dit ce matin que j'avais une journée quand même assez occupée. Puis j'avais des gâteaux à faire pour mes fêtés du mois de décembre. Puis j'avais neuf gâteaux à faire ce midi pour les élèves. Fait que j'ai fait ça. Puis cet après-midi, ça a été les présentations orales des jeux de société. Ça a été plus long que prévu. J'avais prévu un temps pour qu'on joue avec les jeux, mais ça n'a pas été le cas. Fait que j'ai dit aux élèves que la semaine prochaine, on les ramènerait puis qu'on pourrait jouer une période, de toute façon, les trois derniers jours avant Noël. Hein? Tu en penses? Oui. On ne travaillera pas tant. Bien, on va travailler. On a comme notre gros projet pizza à faire à finir la semaine prochaine. Puis c'est ça, je n'ai même pas eu le temps de leur présenter un nouveau jeu. Je voulais faire une autre présentation orale moi aussi, mais je n'ai pas eu le temps. Fait que je vais le ramener la semaine prochaine. Et on a une élève qui était absente aujourd'hui puis qui a eu une super bonne idée. Dans le fond, elle s'est filmée à la maison pour faire sa présentation orale puis elle me l'a envoyée sur Teams. Fait que j'ai pu projeter sa présentation orale au TNI en fin de journée. C'était vraiment cool. J'ai trouvé qu'elle avait eu une vraiment bonne idée. Fait que merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. N'oubliez pas d'aller participer au concours avec Prove Dino, hein, parce que c'est un super beau concours que je vous ai. Je suis vraiment contente de vous donner l'occasion d'avoir un atelier de Prove Dino dans votre classe. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour les trois jours d'école à l'école et les deux jours d'école à la maison. Bye!